Alors aujourd'hui on va faire une séance différente des hôtes, on va faire un circuit training donc on va aller renforcer les membres inférieurs et on va travailler sur des tempos, on va faire 30 secondes de travail, 20 secondes de récupération. On va d'abord commencer par un échauffement qui va durer cinq minutes à peu près et puis ensuite donc on va faire plusieurs exercices, des squats, des fentes avec des variantes, ok, pour aller travailler donc le bas du corps, on va travailler dans la globalité. Au niveau de la respiration ça ne change rien, on va garder l'expiration périnée expire et inspirer par le nez, par la bouche. Précision, lorsqu'on descend vers le sol on inspire et quand on remonte en contractant le périnée on va expirer, ok, pour le principe. Je redonnerai bien sûr les explications sur chaque exercice, sur chaque mouvement. Voilà, j'espère que vous êtes en place. Donc nous on a préféré être à l'extérieur. Je vous recommande de prévoir quand même de l'eau. Il se peut que vous ayez chaud. Et en se boire. Vous n'êtes pas obligé bien sûr de tenir la cadence des 30 secondes d'exercice. On peut faire moins. On fait suivant ses possibilités comme toujours. Ok, mais on fait attention à ce que le dos soit toujours correctement placé. On ne se roule pas, on ne plie pas sa colonne vertébrale. On essaye d'avoir un dos le plus étiré possible. Ok ? Donc, moi je vais travailler avec un chrono pour rythmer donc les séances. On va commencer par cinq minutes d'échauffement. Ok ? On reste debout. Si vous êtes prêts, vous nous faites signe. On démarre. Ok ? Donc, je lance le chrono pour cinq minutes d'échauffement. C'est parti ! Allez, pour commencer, on va faire des bras, des cercles de bras. Voilà, de cette façon. Imaginez que vous nettoyez les carreaux et les paumes de main sont posées sur vos vitres. Et on va faire donc des cercles. Donc, on va échauffer le haut du corps, les épaules. Ok ? Là, on va préparer donc le dos pour les exercices suite en circuit training. Hop ! On change de sens. souffler tranquillement. Parfait. Ensuite, on va faire des ciseaux. Hop ! On peut tourner un petit peu là pour aller regarder ce qui se passe sur le côté. Surtout, vous faites en sorte que votre bassin reste bien fixe. Il ne doit pas bouger votre bassin. Là, on fait travailler uniquement les bras. Hop ! Bien ! Ensuite, on va tourner le bassin. Dans un sens. Ok ? Allez, on va chercher des grands cercles. On laisse partir les fesses vers l'arrière. On augmente l'amplitude. L'amplitude. Puis, dans l'autre sens. Allez, encore. On agrandit le cercle. Gardez le dos bien étiré. Ne vous avachissez pas. Gardez l'extension de votre colonne. Ok ? On fixe le bassin. Puis là, on va faire des rotations sans bouger le bassin. On fixe bien le bassin. Allez ! On laisse aller à droite, à gauche. Travail des obliques. Allez ! Encore ! Bien ! Vous rassemblez vos deux pieds. Vous collez vos genoux. Les mains sur les genoux. On va faire des cercles autour des genoux. Alors, vous pliez plus ou moins. Si vous pouvez descendre un peu plus bas. C'est vous qui gérez l'amplitude. Vous tirez bien les fesses vers l'arrière. Vous pliez au niveau du pli de laine. Là. Allez ! On tourne dans un sens. Puis dans l'autre. Allez ! Encore ! Gardez bien les deux pieds rapprochés l'un de l'autre. Tenez vos genoux. Ça commence à chauffer au niveau des cuisses. Parfait ! Montre. Replace ça. Monte. Une cuisse. Puis l'autre. Alterne. Hop ! On va chercher avec les mains. Soufflez. Montez. Montez votre genou. Rapprochez la cuisse du ventre. Allez ! Et avec les mains. Tire la cuisse vers le ventre. Allez ! Encore ! Bien ! On écarte un petit peu plus les pieds. En alternance d'un côté et de l'autre. On ramène le talon vers la fesse opposée. droite. Gauche. Allez ! Poit du corps. D'un côté. Puis de l'autre. Restez face. Là. Et on peut même rajouter des coudes vers l'arrière. Ok ! On va rester sur une jambe d'appui. Le même talon. Hop ! Hop ! Même jambe. Soufflez. Hop ! Change de côté. Allons fesses. Parfait ! On monte sur la pointe de pied. Et descend. Monte. Et descend. On va aller travailler. Les chevilles. La voûte plantaire. Allez ! Monte sur les orteils. Allez ! Plus que 10 secondes. Encore ! Ok ! C'est bon ? Il est un petit peu chaud ? Bien ! Vous allez boire si vous le souhaitez. Et donc on va commencer. Hop ! Si j'arrive pas bien. Voilà ! On va commencer avec donc les exercices pendant 30 secondes. Donc je répète. Si vous avez du mal à tenir les 30 secondes. C'est pas grave. On s'arrête. Ou alors on reprend court. On s'arrête un peu pour reprendre. Ou alors on arrête l'exercice. Ok ? Alors le premier exercice. On va faire des squats. Les pieds de la largeur du bassin. On peut ouvrir un petit peu si c'est difficile pour vous d'avoir exactement la largeur des bassins. Les squats c'est tire les fesses vers l'arrière. Plie les genoux. Plus ou moins. Inspire et expire pour remonter. Ok ? Le mouvement remonte. Descends à l'inspire. Tire les ischios vers l'arrière. Et monte sur l'expire. Vous êtes prêts ? 30 secondes. C'est parti. Allez ! Inspire et expire pour monter. Chacun va à son rythme. Chacun descend aussi en flexion plus ou moins. Ok ? On n'est pas obligé d'amener les fesses au niveau des genoux voire en dessous les genoux. On s'adapte. Si la flexion pour vous elle est suffisante ici, très bien on s'arrête là. Ok ? Plus que 3 secondes. C'est ok. Hop ! On récupère 20 secondes. Talons-fesses. Allez ! Hop ! On ramène. Talons-fesses. 20 secondes. Tout le monde récupère pendant 20 secondes. Tout le monde va récupérer 20 secondes. Parfait ! Bien ! Exercice suivant. Je prépare le chrono. On va faire des fentes arrière. On va dégager une jambe derrière de façon à former un angle droit avec celle de l'avant et celle de l'arrière. On descend le genou vers le sol. Plus ou moins aussi vers le sol. Ok ? On descend et on ramène. Hop ! On emmène le pied. Là. On descend le genou et on ramène. Ok ? C'est bon ? Allez ! Vous êtes prêts ? C'est parti. La même jambe. La même jambe. 30 secondes. C'est parti. Fente arrière. Ramène le pied à chaque fois devant. Derrière à angle droit. Ramène devant. Inspire pour descendre. Expire pour monter. Allez ! Encore ! Soufflez bien. Voilà ! Gardez le dos droit. Bien étiré. Grandissez-vous. Expire, monte. Engage un peu le périnée. Bien ! Gardez les abdos. Serrez. Parfait. Hop ! On récupère. 30 secondes. 20 secondes pour récupérer. Allez ! Talon-fesse. On reprend talon-fesse. Hop ! Relâche. Donc, bien sûr, on a fait un côté. On va refaire le même exercice avec l'autre jambe. Donc, fente arrière. On dégage la jambe vers l'arrière. Ok ? Attention. Prêt ? Je remets le chrono pour 30 secondes. C'est parti. Fente arrière. Dégage la jambe et ramène. Allez ! 30. Inspire, descend. Expire, remonte. Gardez le dos droit. Ne cherchez pas à descendre trop bas. Surtout, si vous sentez que votre dos, ça va chier. Stop ! C'est que vous êtes allé trop bas. Même, simplement pliez un petit peu le genou arrière. Ça suffit. Vous allez voir que ça va chauffer dans vos cuisses. Ok. Allez ! Encore. J'ai le droit de m'arrêter si ça ne va plus. Stop ! Super ! Alors là, on va lâcher devant. Vous allez faire des kicks. Là, vous balancez vos jambes devant. Ok ? Ah, juste. 30 secondes. 20 secondes, pardon. La récule. Je vais emmener avec mon chrono. Ça va aller. C'est bon. Alors, exercice suivant des fentes latérales. On écarte un petit peu plus les jambes. Vos pointes de pieds sont orientées vers les extérieurs. Là, vous ne voyez peut-être pas mes pieds. Alors, vous faites en sorte que vos genoux soient bien au-dessus de vos orteils, gros orteils. Ok ? Vous pliez là, d'un côté, puis de l'autre. On peut pencher un petit peu plus le buste vers l'avant si on est plus à l'aise. Alors, écartez bien. Ok ? On est parti. 30 secondes d'exercice. Écartez. Hop ! Alternez d'un côté, de l'autre. N'hésitez pas à pencher le dos si vous êtes mieux. Moi, je préfère être dans cette position dos plat. Voilà. J'alterne d'un côté, de l'autre. Fente latérale. Allez, on souffle. Ne bloquez pas votre respiration. Si ça ne va plus, je m'arrête avant les 30 secondes. Ok ? C'est bientôt terminé ? C'est bon ? Super ! On récupère. Kick ! Là. Hop ! Allez, je mets mon petit chrono. Un petit peu de cardio, peut-être, hein ? Ça commence à monter un peu au niveau du rythme respiratoire. Allez, je suis bien. Ok. Alors, maintenant, vous allez enchaîner avec des fentes avant. Les fentes avant, tout à l'heure, on a dégagé une jambe vers l'arrière. Cette fois-ci, on va dégager la jambe vers l'avant. Alors, je mets en place le chrono. Hop ! Je dégage la jambe et je ramène. Allez, c'est parti ! 30 secondes. Pourquoi il s'en est ? Allez. Ok. Donc, hop ! Descends le genou arrière, plie la jambe avant et ramène. Toujours la même jambe, hein ? N'alternez pas. Toujours le même côté. Inspire, descend. Expire, remonte. Ok. Allez. Encore. Dos droit. Ne vous foutez pas. Gardez le dos droit. Tant pis. Descendez moins bas. Ok. Super. On stop. On récupère. Allez. On peut récupérer le talon-fesse ou le kick devant, comme vous ressentez les choses. Peu importe, mais lâchez. Faites des petits mouvements vibratoires aussi. Alors, on a fait nos jambes. Eh bien, comme tout à l'heure, on va s'occuper de la deuxième jambe. Vous avez compris la fente avant ? J'emmène la jambe, le pied devant. Je pousse dans le sol pour revenir, hein ? C'est ok ? Allez. Vous êtes prêts ? On démarre à nouveau la série de 30 secondes. C'est parti. Fente avant. Là. Hop. Et repousse. Descend le genou arrière, plus ou moins. Gardez l'angle droit avec la jambe avant, la jambe arrière. Toujours la même jambe. Allez. Soufflez bien. Ça chauffe dans les fesses. C'est normal. Ok. Allez. Comme vous préférez, kick devant ou talon-fesse. Ou alternez. Pourquoi pas. 30 secondes. Là. Bien. Alors, on va reprendre des squats. Avec une petite variante. On descend en squat. Vous pouvez boire, hein ? En attendant la consigne, pardon. Squat. Et kick. Squat. Et kick. Ou shoot. Vous shootez avec le talon. Pas avec la pointe de pied. Mais avec le talon. Ok. On plie. Shoot. Plie. Shoot. Ok. Alors, on va alterner. Jambe droite. Jambe gauche. C'est bon ? Imaginez que vous shootez dans un ballon. C'est parti. 30 secondes. Squat. Shoot. Inspire. On est coordonnés. Allez. Encore. Attention à la position de votre pied. Ne montez pas trop la jambe. Tire les fesses vers l'arrière. Inspire. Monte en expirant. Allez. Récupe. Vous allez soit monter les genoux. Là. Pour ceux qui peuvent, course à pied. Hop. On peut courir. Intensité plus importante. Non. Genou poitrine. Comme la course. Hop. Hop. Ou alors, on court sur place. Comme vous voulez. Ok. C'est bon. On relâche. Un nouveau squat. Mais dans la jambe sur le côté. Et là, on va faire la même jambe. Squat. Monte la jambe sur le côté. Alors, ne faites pas ça. Parce que sinon, là, le bassin, il va être mal placé. Ok. Donc, on n'est pas obligé de monter la jambe trop haut. Squat. Élévation latérale. Vous êtes prêts ? C'est parti. 30 secondes. Même jambe. Même côté. Plie. Inspire. Descends. Vous pouvez mettre les mains sur vos cuisses comme moi. Pour être sûr que le dos soit bien placé. Ok. C'est bon. Presque. On va reprendre la récup. Avec la course sur place. Allez. 30 secondes. On court. Tranquille. On peut monter un peu plus haut les genoux. Mettre un peu plus d'intensité. Attention au placement de vos bassins, de vos périnées. Hop. On peut juste marcher sur place. En montant un petit peu plus les genoux. Récupération. 20 secondes. C'est ok. Hop. On va enchaîner de l'autre côté. Allez. Allez. On tient encore. C'est parti. 30 secondes. Squat. Tend. Non. Côté. Tend. Inspire. Expire. En descendant plus ou moins. Tire les fesses vers l'arrière. De toute façon, ne pliez pas votre dos. Gardez le dos bien placé. Ok. Ça se termine. Allez. Encore. Bien. Marche ou course sur place. 20 secondes pour récupérer. On tient bon. Allez. On tient bon. Il nous reste un dernier. La séquence aujourd'hui va être plus courte que d'habitude. Ok. Vous allez un peu deviner pourquoi. Bien. Les derniers. Rapidement, je vous montre. On garde la base du squat. On a un peu plus d'appui sur une jambe. On est sur la pointe de pied du deuxième pied. On est là. On descend à l'inspire. Expire au monde. Inspire. Ok. On garde tout le temps la jambe. Poitée du même côté. Vous êtes prêtes pour 30 secondes ? Allez. C'est parti. Si vous voulez mettre les bras devant pour vous aider, c'est possible aussi. Expire en montant. Garde les abdos contractés. La respiration est plus haute. Allez. Encore. Encore. Bien. Super. Relâche. Comme vous voulez. Soit vous ramenez talons-fesses, kick ou alors sur place, course. C'est vous qui choisissez. On récupère 20 secondes. On récupère 20 secondes. Allez. Petite course. Pas obligé de courir. Juste monter les genoux, ça suffit. Voilà. Là, je viens dans les épaules. Parfait. De l'autre côté pour terminer. Squat. On appuie. On appuie sur un pied. On pointe le deuxième pied. C'est parti. Si je ne mets pas de crudo à la bonne route. Allez. C'est parti. 30 secondes. Pousse les fesses vers l'arrière. Descends plus ou moins bas. Allez. Ceux qui ont encore l'énergie pour descendre, on y va. On descend. Sans pousser. Pousse les fesses vers l'arrière. Allez. Allez. Oui, c'est bon. Lâchez tout. Lâchez. Allez. Lâchez. Si vous avez envie, là, de faire des petites vibrations. Là. Hop. On lâche des vibrations. Vibrez. Une jambe. L'autre. Ou alors, tout le corps. Là. Vibration. On lâche. On lâche. On lâche. Lâchez. 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 Allez. Continuez. Surtout pas d'étirements après cette séance. Ok ? Les étirements, je les ferai demain. Si vous avez la possibilité d'aller marcher là un petit peu. Ou alors, faire du vélo d'appartement pour récupérer tranquillement. Mais pas d'étirements. Mais pas d'étirements. On est ok avec ça. Buvez bien. Hydratez-vous. Voilà. Si vous ne pouvez pas sortir pour marcher, faites un peu de longueur dans votre maison. Dans votre appartement. Mais lâchez. Ok ? Et si demain, vous sentez un peu trop vos fesses et vos cuisses, dès le réveil, hop, des vibrations. Des vibrations au max. Pour bien lâcher toutes les tensions. Il se peut que ça va réagir au niveau des fessiers et des cuisses. Peut-être. Vous le direz. Ok ? Donc, la séance va se terminer. J'espère que ça vous a plu. C'est une nouvelle façon de faire un peu de sport à la maison. Donc, on attend maintenant vos commentaires, votre ressenti aussi. N'hésitez pas à nous envoyer vos visages. On vous souhaite un excellent week-end de Pâques. Et puis, on vous donne rendez-vous la semaine prochaine, lundi à 17h. Ciao ! Salut ! Sous-titrage FR ?